Bonjour, nous sommes de retour sur la bonne sauvegarde du mode 24x7 avec Jeff Hardy qui est peut-être sur la route pour obtenir un autre match de championnat, lui qui a perdu le titre WWE à Unforgiven dans un match Buried Alive contre Shawn Michaels après une histoire terrible, une histoire d'amour tragique entre lui et Stephanie McMahon, un mariage qui n'a pas eu lieu, une famille insupportable du côté de Stephanie. qui a pourri la vie à Jeff et qui bien sûr a finalement réussi à lui faire perdre tout ce qu'il avait, son amour bien sûr et son titre. Bon heureusement Jeff s'est vite remis sur le bon chemin en gagnant des matchs après sa défaite, notamment contre Ric Flair, ex-petit ami de Mickie James qui a un crush sur Jeff. Donc évidemment Ric Flair étant fou de jalousie, il s'en est pris à Jeff, mais ça nous a permis quand même d'avoir un match et de le gagner. Bon, autre histoire c'est que on était peut-être censé affronter, on était censé affronter Ric Flair, en tout cas Jeff était censé affronter Ric Flair, pour être prétendant numéro 1 la semaine prochaine il me semble. Malheureusement Jonathan Coachman a perdu une partie de son pouvoir, il s'est fait dérober des contrats pour des matchs, des contrats qu'il a signés mais qui n'étaient pas remplis, par Melina et Toru Wilson, les petites amies respectives de Edge et de JTG. Et elles ont décidé d'utiliser un de ces contrats pour donner un match à Edge pour devenir prétendant numéro 1. Donc c'est Edge qui va affronter Ric Flair à la place de Jeff. Donc ça, ça le fait pas. Bon, on retrouve quand même notre vrai score de victoire-défaite, 24 victoires pour 7 défaites, quand même 3 défaites consécutives dans les épisodes, donc c'était les épisodes 16 et 17, c'était assez inhabituel effectivement, mais là ça va, on est de nouveau sur 3 victoires consécutives, tout va bien, au niveau de la fatigue, on se situe où ? Que je me remémore un petit peu tout ça. Niveau fatigue, ça va à peu près, on a un contrat plus intéressant, 16 000 dollars par semaine, et cependant 25 semaines, donc ça c'est cool, on est très beau devant la caméra, on n'est pas trop mauvais au micro, on est très endurant. Et on peut donc, au niveau popularité, j'ai pas vu, je sais, je suis un peu pénible, 93 je crois, ouais j'ai vu ça vite fait tout à l'heure. Je l'ai vu, mais je l'ai pas tout de suite photographié, mais en fait si, je l'avais photographié, mais c'était arrêté dans mon inconscient. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour... Parce que de l'argent, on en a beaucoup. De l'argent, on en a beaucoup, on peut signer quelques autographes, voilà, c'est pas important, ce qu'on veut c'est avant tout avancer. Après c'est vrai que ça pourrait être pratique, être un petit peu meilleur au micro, ça pourrait être pas mal pour faire des promos, des conférences de presse. On va se contenter des signatures d'autographe, on va se reposer un petit peu, et après on envisagera peut-être des activités qui rapportent un peu plus. Alors on attend un message, bon on l'a déjà vu dans l'épisode précédent, on attend un message d'un certain Rick Flair qui va nous demander de l'aide. Ok, toujours assez fatigué, donc on va pas se compliquer la vie. Non, pas d'entraînement, on va avancer. Jeff est suffisamment entraîné. Après encore une fois, ce serait un truc assez intéressant à faire, ça recommence un mode de 24-7, mais avec une superstar avec des toutes petites stats, et voir comment on peut la faire progresser. Alors bien sûr, ce serait beaucoup plus difficile, mais quelque part c'est pas mal. Voilà, Rick Flair qui nous demande du renfort. Je sais qu'on était censé se taper dessus violemment pour cette place de prétendant numéro 1, mais la situation a beaucoup changé depuis. J'ai besoin de renfort et toi, tu veux te venger. Alors, et si tu étais mon manager cette semaine ? Wouh ! C'est logique. Maintenant, on est dans le même camp. Techniquement, on a des ennemis communs. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Comme on dit. Je fais ce que je peux. Donc il dit Coachman. J'essaie de restaurer une santé mentale ici. Mais c'est pas facile. Enfin, j'essaie de réparer la santé mentale de tout le monde ici, mais c'est pas facile. Tu sais, tu peux t'occuper de certains problèmes toi-même. En fait, si tu veux revenir en piste pour être prétendant numéro 1, tu pourrais participer activement. Tu pourrais avoir un intérêt actif dans ce qui se passe pendant le match entre Ric Flair et Edge. Match sans disqualification. Tu comprends ce que je veux dire ? Coachman qui nous lance quelques petits indices qui essaient de nous influencer pour que lui-même ait une façon de se venger. Quelque part, c'est logique. C'est un match qui a été fait dans son dos. Alors, Triple H a deux matchs. D'accord, deux matchs. Ok. Et c'est ce match-là. Ce match-là. Hmm. Ce match-là qui est important. Alors, on peut influencer le match. Mais j'imagine qu'on peut l'influencer dans le sens qu'on veut. Donc là, du coup, j'ai l'impression, en fait, qu'on a plus que trois semaines. Ou moins de trois semaines avant Cyber Sunday. J'ai presque l'impression que c'est... Ça va être compliqué quand même pour être prétendant numéro 1 parce que... Là, de toute façon, ça se joue entre Ric Flair et Edge. Donc j'imagine que le moindre mal, ce serait Ric Flair dans ce cas-là. Ce serait une façon d'enterrer la hache de guerre. Comme ça, on fait la paix, il laisse cette histoire avec Mickey derrière lui et il nous laisse vivre notre histoire d'amour naissante comme on le souhaiterait. Et cette fois-ci, ça se passerait bien. Ce serait une belle fin. En tout cas, pour ce chapitre-là. Pourquoi pas ? Mais encore une fois, encore une fois, Mélina et Tori ont volé une demi-douzaine de contrats. Donc six contrats. Pour l'instant, elles en utilisent un. Je crois que c'est le premier qu'elles utilisent pour ce match-là. Ouais, parce que Coachman, c'est lui qui a organisé le match entre Jeff et JTG la semaine dernière. Match que je n'ai pas pu jouer d'ailleurs. Et encore une fois, je suis manager. Donc match. No DQ. Ce qui veut dire qu'on peut taper tout le monde très joyeusement et on ne va pas s'en priver. Pour être sincère, j'ai très envie de taper tout le monde. Sauf bien sûr mon nouveau pote, Ric Flair. Tiens, prends ça. Et j'ai le droit, t'as vu ? T'as vu ? Eh oui, j'ai le droit. Non, c'est pas ça que je veux faire. Écoute, tant que t'es là, prends la chaise. Parfait, maintenant, rends-la-moi. Hop là. Bien joué, Ric. C'est vrai que ça casse la chaise instantanément de faire ça. Allez. Allez, Ric. Ouais, c'est bien ça, Ric. C'est bien. Mais monsieur l'arbitre... Ah, c'est vrai que l'arbitre, il peut nous enguerlander et du coup, on est expulsé du ring. Je ne peux pas le taper, Edge. Non. Non. Non, monsieur l'arbitre. Non. Non. Vous ne m'aurez pas. Regardez, monsieur l'arbitre, il a le droit de faire ça, en fait. Je vais dire, il triche, mais en fait, non. C'est parfaitement légal. Et ce que je fais aussi est parfaitement légal. Il y a quand même un truc automatique. Il y a une sortie de ring automatique pour les managers qui interviennent quand même. Je m'occupe... Ne t'inquiète pas, mon pote, je m'occupe de lui. C'est quand même très pénible, cette histoire-là. C'est bien, Ric. Ce sont tous les deux des tricheurs, donc ça, c'est bien. C'est vrai que ça, c'est cool. D'avoir un pote qui peut tricher. Il n'y arrive pas trop. Non, mais Ric. Bon, je t'ai un peu aidé, Ric, mais bon, quand même, t'exagères. Bon, en attendant. Dommage. Il a esquivé Edge. Eh tiens, il n'a rien fait, le pauvre JTG, mais c'est préventif. Il n'a rien fait pour l'instant. Mais je sais, je sais qu'il a l'intention de faire des trucs. Il fait partie du complot. Ouh, voilà, soin de donner à l'extérieur, c'est tellement gratuit. Besoin d'aide, mon pote. Ah, ça aurait été catastrophique. Ok, je ressors. Ouh. Edge craint, ouais. Edge sucks. Comme disent les gens. Mais arrête de te faire contrer, enfin, Ric. T'exagères. T'exagères vraiment beaucoup. Eh, no DQ, hein. No DQ, man. Je suis vraiment insupportable. Mais c'est tellement bon, enfin. Ce jeu qui nous mène la vie dure, quand même, la plupart du temps, c'est quand même bien de pouvoir prendre sa revanche de temps en temps. Hop là, surprise. T'as pas pu taper mon nouveau pote, Ric. Quand même, Jeff, qui peut pas intervenir beaucoup. Écoute, Ric, je te place la chaise dans le coin, je te laisse débrouiller. Eh, monsieur l'arbitre, ça va, ça va, ça va. Ça va, je fais un petit peu ce que je veux. Non, c'est légal, ce que je fais. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Tiens, GTG, ça faisait longtemps. Vas-y, colle-le par terre, Ric. Écoute, je vais te donner un gros coup de main, là, Ric. Mais non, mais arrête. En pénible, en première attaque, il se barre. Voilà. Bon, Ric, je t'en prie. T'es sûr, Ric ? C'est très risqué, ce que tu fais, Ric. Je te surveille, toi. Mais ça compte ? Ah, ça comptait à moitié. C'était une demi-réussite, j'ai l'impression, pour le jeu. Bon, toi, tu encourages un peu trop fort, ça ne me plaît pas. Allez, Ric. Voilà, c'est bien ça. Allez, te laisse pas faire. Tu vas où, toi ? Ah, voyez ? Regardez, il m'attaque. Je savais qu'il avait une idée derrière la tête. Je savais qu'il tenterait un coup tordu. Comment ça ? C'est moi qui l'ai attaqué le premier. Mais pas du tout. Si je ne l'avais pas fait, c'est lui qui m'aurait attaqué. Ah, dans ce genre de conflit, il faut être le premier à taper. Faut pas réfléchir. Bon, Ric, tu commences tu commences à exagérer, là, franchement. Pardon, tu avais un truc en tête ? Non, 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 non. Moi, je crois pas, non. Non, non, moi, je crois pas. Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Coucou, c'est moi. Oh, bien joué. Par contre, Ric est vraiment nul, là. Eh, non. Tu ne m'auras pas. Il ne m'a pas eu. Il ne m'a toujours pas eu. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Il a interrompu mon finisher. Je le déteste. C'est de ta faute, ça. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait, mais... Il faut bien que je tape quelqu'un pour me défouler. On comprend bien. On les corde, mais qu'il est mauvais. Allez, vas-y. Allez, cogne. Allez, Ric. Oui, c'est bien, ça envoie le mois. Excellent, ça. Bien, Ric. Bien, bien, bien. Excellent. Excellent. Bon, bravo. C'était raté, ça. Ah, bien joué. Il m'a eu. Ouais, ça, c'est bien, Ric. Voilà. Utilise le poteau. Oui, voilà, c'est bien. Rends-lui la monnaie de sa pièce. Laisse-moi occuper du reste. Attends, attends. Attends, je le prépare. Je le prépare. Je le mets par terre, si tu veux. Il est un peu loin, Ric. Il est un peu loin. Mais ça passe quand même. Il est incroyable, Ric. Il est trop fort, c'est bien ce que je dis. Bon, sauf que, du coup, t'as fichu mes plans en l'air. Je veux vraiment te battre à l'extérieur. Tant mieux pour toi. Oui, ça devrait passer avec le petit plongeon, là, ouais. Une swanton. Il y a une grosse amplitude. Allez, Ric, voilà. Aïe. Ric, je te le déconseille. Non, Ric. Ouais, je te le déconseille très fortement. J'ai pas envie que Ric gagne, par contre, extérieur, par contre. J'ai vraiment envie qu'on prenne notre revanche clean. Bon, faire un effort. Bon, il peut pas, il peut pas perdre, Ric. C'est impossible. Pourquoi le son s'est coupé ? J'espère que l'enregistrement va bien. Je regarderai tout à l'heure après le match. C'était louche. Peut-être un câble qui a mal branché, quelque chose comme ça. Voilà, Ric. Il l'a grippé par là où ça fait mal, là où ça fait le plus mal, et voilà comment on gagne un match. en broyant les... Bref. On gagne et on l'humilie. Et on a tapé un peu tout le monde, sauf l'arbitre qui a osé m'interrompre. Ça aurait été trop marrant quand même qu'il me pousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, attendez. Ouais, c'est pas un problème d'enregistrement, je crois que c'est juste parce que j'ai un petit souci avec ma PS2, le clapet se ferme pas bien. Donc des fois, la console arrête de lire le disque. Donc c'est ça qui a dû couper le son, j'imagine. Désolé, mais bon, on a vu les sous-titres. Effectivement, ce qu'ont fait Rick et Jeff n'est pas très éthique, mais c'est une bonne guerre. Disons que les coups fourrés ne sont pas des armes exclusives à nos adversaires. Il y a des moments où on va se dire, bon, s'ils jouent un petit peu avec le règlement, s'ils transgressent, même, peut-être qu'on va faire pareil. Et cela dit, je n'ai enfreint aucune règle. J'ai tapé les gens, j'avais le droit de taper les gens. Désolé. No DQ. Ah, Melina. Banni, banni, banni ! J'espère que tu as aimé ruiner le match de mon homme parce que tu vas payer pour ça cette semaine ou plutôt la semaine prochaine. Tu as un match handicap et ton pote et cette je ne sais pas c'est un petit surnom on va dire minette je ne sais pas sont banni des abords du ring. Et si tu survis à ça j'en ai plein d'autres des comme ça. Des matchs punition. Bon, je vais qu'à regarder si tout va bien au niveau de l'enregistrement et je reviens tout de suite après. Tout va bien je préfère être prudent. Bon. Au niveau de la fatigue est-ce que ce match a eu des conséquences ? Alors on est plus populaire pardon j'avais j'ai eu peur donc notre niveau de fatigue a baissé parce qu'on était manager ça veut dire qu'on peut on est déjà assez populaire en fait donc une petite signature d'autographe ce sera tout à fait suffisant Events and Activities on pourrait essayer de faire en sorte de gagner encore plus d'argent mais ce serait c'est pas vraiment utile en fait on n'en a pas besoin du tout donc à la limite ce qu'on peut essayer de faire je ne sais pas en fait on a l'argent qu'il faut et on est assez populaire donc à partir de là j'ai envie de dire essayons de devenir encore plus riche c'est vrai que l'argent c'est surtout en fait ouais c'est pour certaines activités quoi et pour augmenter certains attributs j'imagine pour se marrer on peut quand même augmenter c'est pas ça que je voulais faire bon là j'ai augmenté mes capacités être méchant être perçu comme un méchant sauf que je voulais faire celui d'à côté être un favori de la foule donc allez pourquoi pas cela dit gestion de la douleur c'est peut-être pas une si mauvaise idée parce qu'on sait pas quand on aura besoin de se reposer vraiment le gros repos destruction d'Iva destruction de Diva enfin parler Diva j'imagine le manager général de Rhodes Jonathan Coachman a fait tout ce qui était en son pouvoir pour défaire les dégâts causés par Terry Wilson et Melina avec leur contrat de match signé et blanc malheureusement il n'a pas réussi à aller très loin Coachman a plaidé sa cause au président de la WWE M. McMahon c'est M. McMahon qui a initialement requis des idées créatives du restore de Raw à l'approche de Cyber Sunday de Raw pardon de Raw peu importe qui aurait pu prédire que ceci serait les idées les suggestions qu'il allait recevoir ce n'est pas une façon de trouver un prétendant numéro 1 dit Coachman ou Coach un contrat blanc ne vous donne pas le pouvoir absolu de faire ce que vous voulez et de faire les choix qui vous semblent qui vous semblent corrects ou qui vous arrangent plutôt tu sais fait c'est plutôt qui t'arrange oui c'est peut-être ça ouais apparemment McMahon a dit Osef c'est un peu comme ça que je l'ai compris on n'a pas eu de il n'y a pas eu d'explication claire par rapport à ça mais je pense qu'il s'en fiche royalement il se dit ah ouais c'est pas mal ça ça crée du buzz c'est bien le buzz avec deux Z Hey there I just had an idea that might solve all of our problems I'm gonna follow up on it and if I'm right I should have something by next week just make it through this week's match in one piece ok ok hey salut je viens seulement d'avoir une idée qui pourrait résoudre tous nos problèmes je vais je vais creuser encore un peu et si j'ai raison ça devrait je devrais avoir quelque chose pour la semaine prochaine et c'est de t'en sortir cette semaine essayer de se sortir du match cette semaine en un seul morceau d'accord ça va pas être si simple que ça mais on peut le faire match handicap ça va être dur quand même ça va être dur allez match handicap on en a déjà fait on en a déjà perdu Mickey qui affronte Candice pas de chance Mickey je crois en toi bien d'ailleurs damn it bien match handicap Jeff contre Edge et JTG seul contre tous voilà sa punition pour avoir aidé Ric Flair à techniquement devenir prétendant numéro 1 après elles peuvent tout à fait je l'ai déjà dit elles peuvent tout à fait utiliser les contrats pour directement faire un match de championnat à moins que ce soit des contrats particuliers pour les matchs de championnat peut-être qu'elles ont pas le pouvoir de faire absolument tout ce qu'elles veulent peut-être que c'est la version des contrats qu'elles ont volé c'est peut-être pour des matchs un peu standard j'imagine donc bien sûr les commentateurs nous rappellent que mes alliés Ric Flair et Mickey James sont bannis des abords du ring Mickey d'ailleurs qui est super cool là dans cette histoire elle fait elle fait tout correctement elle réfléchit elle est raisonnable ça fait du bien parce qu'effectivement encore une fois avec Stéphanie c'était précipité mais voilà moi je ne savais pas ce que c'était que d'avoir une relation normale avec une personne stable sereine raisonnable tout simplement raisonnable allez donc match handicap match handicap qui qui pourrait être assez épique allez on en met un à terre on contre le deuxième ça ça va être chouette vraiment ça va être la clé de ce match les contres tout simplement voilà ce genre de contres ça c'est incroyable pour l'instant alors attaquer ça va être plus compliqué donc écoutez on va cibler qui on peut écoutez je sais que c'est de la triche mais c'est lui qui a semé l'arbitre c'est pas moi ça veut dire qu'il assume les conséqu les conséquences allez le deuxième le ciblage le ciblage est infernal voilà hé c'est toi c'est toi qui as voulu tricher hein mec match handicap j'ai quand même bien le droit de rééquilibrer un petit peu les débats bon après bien sûr Jeff n'est pas un tricheur par nature donc forcément il suffit perdre son momentum mais au niveau des dégâts je pense que ça a dû quand même avoir de l'importance en plus que la planche avec les barbelés est une arme assez rapide donc c'est assez agréable à utiliser il va cogner non il a voulu faire une projection il l'a faite voilà on contre JTG on met Edge à terre on attend que JTG arrive bonne idée tiens on le dégage du ring et on contre Edge c'est incroyable pour l'instant match très maîtrisé de la part de Jeff qui ne cible pas JTG malheureusement j'aurais bien aimé faire un petit plongeur à l'extérieur oh j'ai réussi à contrer ça sérieux c'est génial oh il a contré aussi allez dégage bon les contres ça va ça rentre plutôt bien pour l'instant ça rentre même très très bien c'est assez fou à quel point ça rentre bien that's what no forget about it non 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 ok ok on se fait un peu taper c'est pas grave on va forcément se prendre des coups au bien joué ça je ne l'ai pas vu venir aïe aïe là on se fait un peu déborder c'est compliqué ouf même le tomber surprise ça n'a pas forcément nous sauvé parce qu'ils sont deux donc forcément ils vont pouvoir se protéger mutuellement voilà ça c'est bon oh génial non seulement j'ai esquivé mais en plus il a tapé son pote allez il a qui le tour Edge olé olé oh bien il est vachement intelligent TG là dans sa façon de se battre bon je vous cache pas que ça va être quand même très compliqué mais on va quand même essayer de s'en sortir même si on perd au moins essayer de perdre avec style là par exemple le tomber surprise pourrait faire des dégâts et dégage on enchaîne très vite sur Edge qui esquive on contre c'est bon ça ça passe JTG excellent ça allez JTG il est dans le bon sens pour rien du tout c'est une catastrophe il me plante il me plante son finisher c'est une catastrophe vraiment pire situation possible bon je pense dégage moi après 1 je te respecte même pas je pense qu'on peut s'en sortir effectivement de se tomber mais la catastrophe totale j'avais un finisher que je pouvais placer et wow ok c'était génial Jeff oui c'est ça Jeff c'est malin ça du coup voilà il se relève t'es content Jeff est-ce que t'es content Jeff j'ai pas pu placer un seul finisher c'est dommage qu'est-ce qu'ils font hé oh je me fais pas du tout respecter bon l'avantage quand il y en a un qui me tape et l'autre qui me fait une prise c'est que si j'appuie sur l'une des deux touches de contre j'ai forcément bon oh il m'a raté il a tapé JTG olé tout le monde a un finisher ça c'est excellent pour les spectateurs pas pour moi bien sûr je me fais contrer mon finisher parce que pourquoi pas le match est pas déjà assez dur tentative de tomber de JTG qui passe mais c'est honteux j'aurais bien voulu me battre un peu plus je pense que le tournant du match ça a été ce moment où JTG s'est retrouvé dans le coin mais pas dans le bon sens et dans ce jeu là on ne peut pas retourner les adversaires c'est une catastrophe si le finisher passait j'aurais pu avoir une chance de gagner derrière c'était pas fait bien sûr mais c'était la moindre des choses ah il est encore blessé mince aïe 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 ça aurait été incroyable qu'on puisse gagner quand même mais au début forcément ça va on arrive un petit peu à anticiper les actions de nos adversaires aïe 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 que va-t-il se passer pour Jeff après on le sait Mickey James a une idée on verra ce que c'est dans le prochain épisode je pense je pense qu'on va s'arrêter juste après sauf si on a des messages immédiatement après le match ce qui sera certainement le cas finalement ça va la console tu te portes bien parce que elle vient de me faire un bruit des enfers on a simplement un petit article pour l'instant les divas ne font que commencer si nous pensons que nous avons vu l'étendue du chaos causé par Lydia Melina et Terry Wilson elles nous disent que nous n'avons encore rien vu ce n'est que le sommet de l'iceberg pour nous dit Tori on a assez de contrat blanc pour garder le contrôle pendant plusieurs semaines et c'est exactement ce qu'on va faire leur but ultime est de sécuriser le championnat WWE dans leur fold dans leur sac besace leur ouais leur inventaire ce qui inclut bien évidemment GTG et Edge elles ont expliqué très clairement qu'elles vont écraser quiconque se met sur leur chemin quiconque se mettra quiconque se mettra sur leur chemin y compris Jeff Hardy et Mickie James ceci n'est que le début on a passé des moments difficiles dans ce match mais Mickie James a une idée pour qu'on prenne notre revanche quelle est donc cette idée on le découvrira très bientôt dans le prochain épisode du mode 24x7 avec Jeff Hardy qui on a